Bonjour à tous et bienvenue autour de notre grande table du jeudi. Dans la seconde partie de cette émission, Olivia Gesbert termine sa semaine spéciale « Nous et les autres », quatre grands entretiens afin de repenser notre lien à la terre, aux animaux, aux hommes et à la nature. Dès 12h55, ce sera l'écrivain hébergé, Edouard Cortès, qui racontera son voyage immobile dans son arbre. Mais d'abord, notre invité aujourd'hui est acteur et metteur en scène. Vous nous aviez enchanté en 2016 avec Traviata, vous méritez un avenir meilleur, déjà avec Judith Schemla et déjà avec ce mélange des genres qui fait votre signature. Aujourd'hui, vous proposez cet objet artistique, Actéon, que nous allons défricher ensemble. Un film, du théâtre, du chant, une déclaration d'amour au baroque, un chasseur qui surprend une déesse, tous les ingrédients d'une rêverie pour nous, promeneurs solitaires. Benjamin Lazare est dans La Grande Table et aussi sur franceculture.fr. La Grande Table Marie Sorbier Bonjour Benjamin Lazare. Bonjour Marie Sorbier. Actéon, c'est un mythe raconté par Ovid dans ses Métamorphoses. C'est un opéra de Marc-Antoine Charpentier, composé en 1684. Et c'est aussi un plan-séquence de 50 minutes que vous mettez en scène, où le chant, la musique et le théâtre se confondent. Est-ce que la notion de genre artistique a encore un sens pour vous ? Je crois que c'est surtout l'objet de rencontre le théâtre et de rencontrer des personnes et des personnes monde qui sont chacun dans une passion. Et ces passions se mélangent. Alors la musique, le théâtre, l'opéra, la prise de son, l'image. Voilà, c'est ce qui est important. C'est ce qu'on crée tous ensemble, peu importe les genres. Ce qu'il faut peut-être dire pour commencer aussi, c'est que ce n'est pas un objet artistique pandémique. Ce n'est pas un geste faute de mieux. Vous aviez l'intention de réaliser cet opéra filmé ? Depuis longtemps, avec Geoffroy Jourdain, on voulait renouveler quelque chose que nous avions fait qui était une représentation à Quimper, au théâtre de Quimper, à la scène nationale de Cornouaille. Une représentation en direct, pensée pour le cadre de Caméra. Depuis dix ans qu'on a créé ce spectacle, il a été impossible de trouver la production. En fait, ça ne rentrait dans aucune case. Et avec la pandémie, Geoffroy Jourdain, avec le producteur Jean-Stéphane Michaud de Caméra Lucida, a eu l'idée de relancer un projet comme ça. Et voilà, ils m'ont parlé de ce projet. Et c'est comme ça qu'Actéon est né. Alors Actéon, justement, c'est un chasseur qui a le malheur de surprendre la déesse Diane, qui se pensait à l'abri des regards. De colère, elle le métamorphose en cerf. Alors pour nous mettre aussi, nous, dans le bain, on va écouter un extrait chanté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... C'est le cœur final que nous venons d'entendre. On connaît peu et mal Marc-Antoine Charpentier, ce compositeur et chanteur baroque qui est mort en 1704. Comment vous l'avez-vous rencontré, Benjamin Lazare, ce compositeur ? Oh, j'en entends parler depuis longtemps. Alors, Catherine Sessac, grande spécialiste charpentier, en parle avec beaucoup d'amour depuis des années, notamment. Mais bien sûr, j'en ai d'abord entendu parler par Molière, puisque une fois que Lully a cessé de collaborer avec Molière, Molière était sans compositeur. Et pour son malade imaginaire, il a fait appel à Charpentier, au grand-dame d'Assouci qui aurait voulu que ce soit lui. Mais non, c'est Charpentier, il a fait un très bon choix parce que c'est un compositeur extraordinaire. Extraordinaire, on l'entend là, dans ce cœur final, qui est d'un niveau d'émotion, de sens du texte extraordinaire. C'est un trio de créateurs qui est aux commandes de ce film. Vous en assurez la mise en scène. Geoffroy Jourdain, décrit de Paris, la direction musicale, et Corentin Lecomte, la réalisation. Comment s'est passé le travail en amont ? Vous avez ensemble, tous les trois, rêvé d'une forme. Et aussi avec Adeline Caron, la scénographe et costumière. Sylvain Sechet qui a fait Les Lumières. Oui, alors, il faut que l'auditeur se représente un travail en vraiment plusieurs étapes. D'abord, dans les festivals annulés de tout cet été, Geoffroy Jourdain a proposé de venir en petit groupe pour répéter l'œuvre en répétition publique. La présenter et la jouer, faire un filage public. Et c'était possible à ce moment-là. Ce qui a permis d'abord d'asseoir les répétitions musicales, la création musicale, de façon à ce qu'elles soient prêtes pour les répétitions au théâtre du Châtelet, où on n'est plus dans une grande intensité, mais presque plus à faire que la mise en scène. Et pendant ces étapes, chacun a été présent au fur et à mesure pour effectivement penser la chose ensemble. Alors cette chose que vous essayez de nous décrire, une des grandes caractéristiques de ce travail, c'est le plan séquence. C'est un film en plan séquence. Vous allez peut-être nous raconter justement ce choix-là, mais est-ce que c'est une façon concrète d'injecter du présent et du vivant dans l'image ? Oui, c'est ça. C'est une façon de transposer cet instant unique qui se passe au moment d'une représentation. Et alors, elle se passe beaucoup avec le public, mais elle se passe aussi entre tous les interprètes. Et le fait de répéter sur tous ces mois, dans un long processus, et finalement de se dire qu'à tel moment, on lance l'enregistrement, on lance les caméras et on ne s'arrête pas, on va jusqu'au bout de l'œuvre. Et ça sera une fois et une seule fois. Ça crée une capacité, une qualité de concentration extraordinaire, un rassemblement d'énergie qui, je pense, se lie dans les corps, dans les voix, dans les présences. Et pour le spectateur également, on est dans cette intensité-là quand on regarde ce film avec vous, Benjamin Lazard. Comme dans toutes les histoires des Métamorphoses d'Ovid, ce mythe d'Actéon peut s'attraper de mille bords différents, le désir, la cruauté, le chasseur qui devient la proie. Quel est le fil qui vous a, vous, donné envie de vous y attaquer à ce mythe ? Ce qui nous a semblé intéressant, notamment, c'est le fait que, pour ce qui est du film et de la place du spectateur dans un film, elle se rapproche de la place d'Actéon dans ce mythe. Parce qu'Actéon est dans un désir de chasse, mais qui, ensuite, est un désir de voir. Il veut regarder la déesse, il veut aussi l'écouter. C'est ce que Charpentier dit aussi, en compositeur qui a visiblement écrit le livret. Il s'approche aussi pour écouter. Et il est pris par ce désir. Et finalement, le spectateur aussi est dans cette chasse, dans ce désir de voir, dans la caméra et l'instrument, ou le fusil. Et ce qui était intéressant, c'est d'assimiler les deux, et de prendre le spectateur au piège du mythe. Alors justement, sur cette histoire de regard, dans votre version d'Actéon, ce qui frappe, c'est la dureté des femmes face au regard des hommes. Les nymphes, ces jeunes filles qui accompagnent Diane Aubin, deviennent les chiens de la meute qui vont dévorer Actéon à la fin de la scène. Est-ce que c'est une métaphore pour vous de ce qui est en train d'animer la société aujourd'hui ? Le regard des hommes sur les flammes déclenche des colères ? Sur les flammes ? Sur les femmes ? Je crois que ce qui est fort avec le mythe d'Actéon, et la façon dont Ovid le raconte, c'est qu'il est d'une force, d'une brièveté, d'une simplicité, qui s'ouvre à toutes les interprétations, et de façon ouverte. Et je pense que donner une œuvre, c'est aussi la donnée dans sa multiplicité de lectures, même si on influe un peu, mais en laissant ouverte. Donc vous avez vu ça, et c'est très bien. Giordano Bruno, au XVIe siècle, il voyait une quête de la vérité, une quête de la connaissance, et il s'imagine qu'il était l'Actéon, avec ses pensées qui seraient ses chiens, et les chiens partent en quête de la vérité, et dans cette quête, les pensées se retournent contre lui et le déchirent. Il est midi 13, nous sommes avec Benjamin Lazard sur France Culture. Je crois que dans l'histoire qu'Ovid raconte, ce qui va détourner Actéon de sa chasse, parce qu'il n'y passe ses journées, c'est quelqu'un qui ne fait que tuer, ce qui va le détourner de sa chasse, c'est le passage furtif de la déesse, et donc la transformation d'un terrible vice, le fait de vouloir tuer, en un désir de s'approprier la nudité impossible, interdive. Et comme le raconte le mythe, en essayant de passer de l'autre côté, le chasseur devient le proie. À travers cette allégorie, au fond, je voyais quelque chose d'une quête toujours possible, mais j'ai encore le désir fou de faire en sorte qu'Actéon puisse voir la déesse nue sans en mourir. J'ai même tendance à penser que peut-être la littérature est le lieu où on pourrait voir la vérité, en quelque sorte, ou la manière dont on veut incarner cette vérité, sans en mourir. L'écrivain Yannick Enel, qui était au micro de Marie Richeux en 2017, ce qu'il semble souhaiter, Yannick Enel, dans ce son, c'est que la mort soit ajournée, que l'on puisse recevoir la révélation, et vivre quand même, mais pour vous, cette option de la mort optionnelle d'Actéon, justement, cette mort qui pourrait être ajournée, est-ce que c'est votre intention de la mettre comme ça dans un récit totalement onirique ? On a l'impression que Judith Chemla, qui commence, qui introduit comme ça, est une rêveuse, elle s'endort d'ailleurs au début du spectacle. Est-ce qu'introduire votre récit dans un rêve, c'était une façon de repousser la mort ? Oui, Judith Chemla raconte une première fois l'histoire, et elle est un peu une Sybille comme ça, qui nous guide vers le mythe, et puis qui demeure, et qui pourrait aussi rêver l'histoire à son tour. C'est-à-dire que l'imaginaire et la réalité sont pour moi un anneau de Mobius à un seul côté, en fait. On ne peut pas dire qu'il y a d'une part l'imaginaire et d'autre part la réalité, puisque notre réalité est tout le temps tissée par nos projections imaginaires, et c'est ça qui donne le sens ensemble. Donc, pour moi, parler du rêve, c'est parler de la vie directement. Mais dans la même idée, on a toujours l'impression, dans vos mises en scène, Benjamin Lazard, qu'il y a quelque chose de synesthésique qui se passe. Dans Actéon, notamment, la scénographie est composée d'une grande reproduction du tableau du douanier Rousseau, cheval attaqué par un jaguar. Alors, bien sûr, la luxuriance, l'exubérance, ça colle à l'imagerie baroque, mais au-delà, j'ai l'impression que ça exhale aussi nos autres sens. On a l'impression de sentir ces parfums de la jungle, comme d'ailleurs quand les nymphes trempent leurs mains dans ces aquariums. On a l'impression, nous aussi, d'être dans des sensations de bain, d'eau, comme ça. Est-ce que cette excitation des sens, c'est une volonté de nous faire vivre une expérience totale à nous, spectateurs ? Oui, et c'est vrai que, en travaillant comme ça, comme on l'a fait avec Adeline Caron, sur des images assez métonymiques, un aquarium et des mains trempées dans l'eau, juste pour parler d'une baignade totale, ça permet aux spectateurs de compléter l'image et d'y projeter son imaginaire, de laisser de la place dans les images, parce qu'une image me semble intéressante quand elle en appelle une autre, quand il y a un trou, quand il y a un appel d'air à l'intérieur de cette image, qu'elle ne dit pas tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette toile du douanier Rousseau, le douanier Rousseau qui a tellement mis son désir d'ailleurs dans l'étoile à partir de choses très très simples, de planches, de plantes, du jardin des plantes dans lequel il allait et puis il en a composé des jungles. Il y a ce tableau qui convoie et qui a une belle ambivalence parce que ce cheval semble aussi mordre le jaguar, on ne sait pas si c'est une étreinte amoureuse ou si c'est un combat. Ce cheval qui nous regarde aussi. Et le cheval nous regarde, comme Judith Chemla d'ailleurs nous regarde et s'adresse à nous comme un actéon. Puis il y a un tableau caché aussi, un autre tableau du douanier Rousseau puisqu'il y a aussi un divan où s'allonge Judith Chemla et c'est en référence directe au rêve du douanier Rousseau où une femme nue voit un instrumentiste mystérieux sortir de la jungle. Judith Chemla justement est celle qui nous montre le chemin. Elle nous accompagne depuis les coulisses jusqu'au sous-bois. Est-ce que ce pèlerinage est une façon de franchir le guet en douceur et de nous faire entrer pas à pas dans le mythe ? C'est une nécessité qui est née justement de ces rencontres dans les différents festivals, au festival de la Chaisse-Dieu, au château d'Ardelau, etc. De raconter une première fois l'histoire pour que le spectateur soit déchargé quelque part de se remémorer l'histoire en même temps qu'il reçoit la musique de Charpentier et qu'il puisse s'abandonner totalement à l'émotion de la musique, à la façon dont Charpentier raconte cette histoire. Et de là est venue l'idée de demander à Judith Chemla de créer ce passage. En plus, c'était aussi une façon de conjurer le fait qu'on n'avait pas pu reprendre la mise en scène de Pelleas et Millisande que j'avais créée en 2016 à Malmeux. On devait la faire à l'Opéra de Montpellier. Ce sera la saison prochaine. Mais voilà, on avait aussi ce désir ensemble de se retrouver. Et voilà, je ne pouvais pas rêver meilleure passeuse de rêve. Exactement. On va l'écouter, cette rêveuse, Judith Chemla, dans le prélude de votre film Actéon. Avant la mer, avant la terre, avant le ciel lumineux, tu n'existais pas encore. Avant les forêts, avant les êtres, le monde était une masse sans forme que l'Antiquité appelait chaos. un mélange inaccompli des semences confuses de tant de divers corps que nous voyons maintenant séparés et changés de forme incessamment. Je n'existais pas. Tu n'existais pas encore. Actéon. Elle a ce pouvoir incroyable, Judith Chemla, de nous accompagner avec elle n'importe où où elle va. On a envie de la suivre. Et c'est ce que fait le caméraman Manga qui est avec une caméra mobile et qui est pour l'instant nous sommes dans les dessous du théâtre. Au-dessus, les flûtes qu'on entend ont été jouées en direct au même moment par un relais de cygne et c'est Alban Homoureux qui était aux manettes pour que tout ça fonctionne en même temps au son. Et elle nous conduit comme ça de sa voix parlée mais de soprano auquel va répondre la voix puissante d'Adèle Carlier en Diane. Mais elle ne chante pas cette fois-ci. Elle chantonne juste à un petit moment. Elle passe derrière le décor et elle chantonne « Liberté, liberté » que chantera Constantin Goubet après en Actéon. C'est votre rencontre avec Eugène Green qui vous plonge dans le baroque qui vous donne le goût. Vous pourriez nous définir en quelques mots ce que le baroque représente pour vous Benjamin Lazare ? Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce siècle-là ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit à 12 ans grâce à un merveilleux professeur de français Isabelle Grelet qui animait un atelier de théâtre baroque avec le non moins merveilleux Eugène Green. C'était un monde sensuel où l'imaginaire emporte les corps et en même temps un monde tout le temps en mouvement on le sait dans l'instabilité dans une incertitude qui devient créatrice et ça a été le lieu de rencontres humaines importantes celle de Louise Moati avec qui j'ai fait de nombreux spectacles et puis des auteurs extraordinaires comme Cyrano de Bergerac aussi qui m'accompagne qui est comme un frère littéraire. Mais vous ne cherchez pas pour autant à mimer le baroque le baroque est présent dans tout votre travail mais vos créations ne sont pas des reconstitutions j'ai l'impression plutôt que vous vous appropriez les codes d'un genre que vous aimez parce que vous vous sentez pleinement dans votre époque Benjamin Lazare non ? Oui mais on est on est pleinement dans une époque aussi par une une accumulation de couches de temps différentes on est pleinement dans le présent tout en faisant appel tout d'un coup à des choses du passé ou en se projetant dans le futur et et c'est notre passé individuel et aussi des passés plus lointains que l'on s'approprie et qui deviennent comme des réminiscences personnelles Oui encore une fois tout est poreux le baroque c'est aussi une articulation particulière des mots une diction que l'on pourrait dire appuyée ou outrée peut-être vous vous êtes dans un précédent spectacle livré à cet exercice on vous écoute Benjamin Lazare Le second idiome qui est en usage chez le peuple s'exécute par les trémoussements des membres mais non pas peut-être comme on se le figure car certaines parties du corps signifient un discours tout entier l'agitation par exemple d'un douette d'une main d'un bras d'une oreille d'une joue feront chacun en particulier une période ou une oraison avec tous ses membres d'autres ne servent qu'à désigner des mots comme un pli sur le front les divers frissonnements de muscles les renversements de mains les contorsions de bras les battements de pied de telle sorte qu'alors qu'ils parlent avec cette coutume qu'ils ont prise dans les tunus leurs membres accoutumés à gesticuler leurs conceptions ce remus si drus qu'il ne semble pas d'un homme qui parle mais d'un corps qui tremble qu'est-ce qu'on vient d'entendre Benjamin Lazard on vient d'entendre un extrait des états et empires de la lune de Savignin Cyrano de Bergerac et que j'interprète depuis une quinzaine d'années maintenant avec Benjamin Perrault et Florence Bolton les deux musiciens de l'ensemble créateur de l'ensemble La Rêveuse et c'est un moment où Cyrano dans la lune parle des deux idiomes qui y sont parlés le premier est parlé par les nobles et il est entièrement musical ce sont des sons musicaux non articulés et le deuxième c'est le langage du peuple c'est un langage corporel où effectivement des frémissements du corps peuvent devenir des mots Il y a une poésie dingue je trouve dans ces S qui apparaissent soudain ou ces finales de mots que l'on n'a plus l'habitude d'entendre c'est ce que vous recherchiez faire advenir la face cachée du langage C'est ça et faire ce petit pas de côté qui fait que tout d'un coup le langage sonne différemment c'est à la fois le nôtre il est compréhensible et au bout de quelques minutes généralement les spectateurs s'y font très bien même si ça peut surprendre au début et puis ensuite on s'y fait très bien et ce pas de côté fait que le langage permet de s'aventurer vers des territoires imaginaires autres s'adresser à d'autres parties de soi que la surface quotidienne des choses Oui ça crée des paysages des paysages différents et en même temps familiers Et comme chez Cyrano les mots deviennent des corps Actéon votre film opéra se regarde en ligne sur le site d'Arte Concert ou sur le site du Châtelet théâtre qui a accueilli le tournage Merci Benjamin Lazare Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !